Sous-titrage Société Radio-Canada Le développement cérébral de l'embryon Mais pourquoi tu dessines une souris ? Dans le cours, j'explique le développement cérébral de la souris parce que c'est sur elle qu'on fait les expériences et puis c'est pas très loin de l'être humain enfin bref, laisse tomber, c'est compliqué C'est compliqué, c'est compliqué Concrètement, le développement cérébral t'as le spermatozoïde qui fusionne avec l'ovule ça donne des milliards de cellules et pouf, ça donne le cerveau grosso modo, c'est ça, non ? Oui, c'est quand même un peu plus compliqué que ça si tu veux, moi j'explique pas juste comment les cellules se divisent J'explique aussi comment elles vont migrer parce qu'en fait, c'est par toutes ces grandes migrations cellulaires que le cerveau va se construire petit à petit Les migrations cellulaires ? Euh, ok, en fait les neurones, c'est un peu les flamoureuses qui se bordent vers l'Afrique quand il fait froid Oui, oui Quoi ? Mais non, mais pas du tout Bon, attends, je vais t'expliquer En fait, au début, comme tu l'as dit On a une cellule unique qui va se diviser des millions de fois pour devenir un embryon Les cellules du haut vont alors se rigidifier en une plaque Petit à petit, cette plaque va s'incurver prenant la forme d'une gouttière Ensuite, la gouttière va se replier à l'intérieur de l'embryon et former un tube C'est ce tube qui deviendra le cerveau et la moelle épinière Donc, on a la plaque qui va donner la gouttière puis le tube Donc, le tube va devenir la moelle épinière et le cerveau de la souris Mais, elle vole ta souris ? Mais non, elle ne vole pas En fait, là où toi tu vois des ailes ce sont les cellules qui n'ont pas migré à l'intérieur Donc, ces cellules vont former la future peau de l'embryon Comme l'algue autour du maquis Un maquis à la souris Ah bah je suis contente, j'ai tout compris C'est pas si compliqué la migration des neurones ? Non mais attends, là je t'ai juste expliqué la neurulation Dans mon cours, je parle aussi de la migration radiaire de la migration tangentielle du rôle des morphogènes, évidemment du code de croissance de la formation des synapses les lagages neuronales les lagages synaptiques le plissement cortical et bien sûr, la myélinisation Ouais bah on n'est pas rendu quoi Ah mais t'inquiète même toi tu vas comprendre Même moi je vais comprendre euh euh Sous-titrage ST' 501